Les aléas de la relation L'auteur parle de l'évidence même que très peu d'entre nous osons reconnaître. Il prône à travers ses écrits que le désir de vouloir réussir sa vie nous mène à nous isoler les uns des autres. Cela à cause de la hauteur que l'on a pu se donner et qui nous mène à protéger les privilèges qui ont été acquis. Il parle d'une force ambitieuse pour le gain du bien-être comme étant la gangrène qui affecte l'humanité et dont chacun d'entre nous en est les précurseurs. Cette activité fait exister l'ambition qui est aussi la raison pour laquelle l'interaction qui anime nos relations est sous la pression de la demande égocentrique qui convoite ce bien-être tant désiré. Cette demande est insatiable. Elle nécessite l'occupation de l'esprit pour cogiter la stratégie afin d'atteindre le plaisir que cela renferme. Une activité ou cette substance qui apporte le bien-être est convoitée mais qui toutefois est éphémère. Ce livre aborde le bien-fait de l'observation. Il indique l'évidence que la relation est un miroir dans lequel on peut se découvrir tel que l'on est. Où le regard sincère sur soi est le seul qui peut faire face aux réelles intentions qui se profilent. En effet, la majorité se résume à exister à travers l'illusion d'un bien-être issu de la reconnaissance de l'autre, où l'activité est celle de faire croire en sa capacité d'être le bon héros altruiste. Il faut savoir qu'une remise en question profonde met en lumière le processus subtil des malaises au sein des relations. Cela nécessite que l'on accepte de voir combien dépendant on est de l'énergie de l'autre pour enrayer le sentiment d'angoisse qu'il y a quand on est face à soi-même. C'est alors qu'une voie vers la sérénité peut se révéler à soi. Ainsi, si nous sommes capables de transcender nos peurs, celles qui nous font réagir inconsciemment, nous pourrons constater qu'au-delà de ce qui est proposé par nos appréhensions de manquer de bien-être, s'ouvre un champ de perception qui incite à l'action de s'unir. Car émerge là un état inné, libre, et c'est cet état créatif qui permet à l'union de fleurir. Depuis cet état naturel de l'esprit, l'action est libre de toute contrainte que la pensée impose, si bien que la relation n'est pas sous l'égide de la loi égocentrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501